Nous débutons ce journal à Likens, l'institut de cancérologie de Strasbourg, au sein d'un service très peu connu, pourtant vital pour des milliers de patients. La pharmacie de cet établissement de soins vient de se doter de deux robots préparateurs de traitement chiminothérapie et immunothérapie. Un immense progrès pour les patients. Claire Perrault et Odile Barthélémy. Voici la pharmacie de Likens. Ici, on fabrique tous les médicaments qui vont être prescrits aux malades atteints de cancer à Strasbourg. Depuis six mois, préparateurs et pharmaciens travaillent avec deux robots. Ils effectuent les préparations avec la plus grande précision. Cela permet d'obtenir des traitements de très haute qualité. Il y a différents points de contrôle. Le premier d'entre eux, c'est qu'il va peser la poche avant et après avoir mis la chimiothérapie injectable ou l'immunothérapie afin de vérifier qu'il n'y ait pas trop peu ou pas assez de médicaments qui étaient injectés dans la poche. Il va vérifier l'identité du produit avec un data matrix. C'est un code barre qui permet de vérifier que c'est le bon flacon qui va être utilisé. Car il faut s'imaginer que chaque jour, 70 à 90 préparations de chimiothérapie ou d'immunothérapie sont produites ici. Chaque geste compte, la vitesse d'injection, le dosage ultra précis. Désormais, plus aucun risque d'erreur. Tous ces médicaments sont fragiles. Et des simples petites altérations, par exemple d'un anticorps au niveau des sucres, peuvent empiéter leur efficacité d'un facteur 4 ou 5. Et c'est là où s'inscrit l'intérêt des robots. C'est que leur précaution, leur rigueur dans la manipulation des traitements est complètement garantie. Et on ne risque pas d'altérer ce genre de molécules. Ça veut dire qu'on va être mieux soigné ? On va être soigné avec des traitements de meilleure qualité et donc encore des résultats supérieurs. Plus de vie ? Et donc on va gagner de la vie. Pour gagner de la vie, on gagne du temps. Désormais, les patients n'attendent plus leur traitement. Ce sont les traitements qui attendent les patients. Soins plus précis, plus rapides. L'an dernier, plus de 30 000 personnes ont été soignées à l'Ikans. L'an dernier, plus de 30 000 personnes ont été soignées à l'Ikans.